Méditation du 3 juillet Méditation du 3 juillet, nous sommes son ouvrage. Car nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10 René de Lyon est une des principales figures du christianisme post-apostolique. En théologien et pasteur, il était profondément préoccupé par les enseignements hérétiques qui cherchaient à contaminer la saine doctrine chrétienne. Essayant de sauvegarder l'Église et de lui expliquer ce que les Écritures enseignaient sur la valeur sublime d'un être humain, Irénée a déclaré et en a fait le titre d'un de ses célèbres ouvrages, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant ». On pourrait supposer qu'Irénée ait surestimé l'humanité. Mais il faut se souvenir de ce que le salmiste avait déjà dit dans un de ses plus beaux poèmes. « Quand je regarde tes cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as établies, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de splendeur. » Dieu ne nous regarde donc pas comme des petits véants grouillants sur une planète rebelle, mais voit en nous la plus haute représentation de sa gloire dans tout l'univers. Il nous décrit avec la dignité que nous avons reçue par sa grâce d'être ses représentants. Comment nous voyons-nous les uns les autres ? L'Épître aux Éphésiens déclare que, nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, verset 10. Fait intéressant, le mot grec dans ce passage est traduit par œuvre et poéma, d'où vient notre mot poème. Nous sommes le poème de Dieu, pure expression de l'art de ses mains et de sa créativité, et ce que Dieu a fait de nous en Christ nous transforme en l'ouvrage le plus parfait de ses mains. Que personne ne nous fasse croire le contraire. Amen. Bonne journée à vous, et que le Seigneur vous bénisse. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous !